Aujourd'hui à La Vie est Belle, on reçoit Jean Héroldi, le chroniqueur mode et le designer. Et parlant de designer, moi aussi j'ai ma propre boutique en ligne avec des vêtements qui sont inspirés du balado. On met sur des vêtements des extraits, des citations rigolotes entendues dans ce balado. Allez voir boutique.ca, B-O-U-T-I-C.ca. Amusez-vous à vous commander des trucs vraiment amusants. Puis si vous trippez sur Camping Road Trip, il y a une collection juste pour vous. Pour le balado maintenant, on est sur une plateforme XYZ. Cliquez sur s'abonner, s'inscrire, j'aime, faire des petits commentaires. Cinq étoiles, c'est toujours bon, ça nous aide à remonter dans les algorithmes des grands gaffas. Bonne rencontre. Balado, épisode 43. Jean Héroldi. 3, 2, 1. Il contrôlait tout ce qu'elle mangeait, mais en plus, elle était obligée de faire tant d'exercices par jour. C'est pas que t'es faible, c'est juste qu'à un moment donné, tu penses que c'est normal. Puis tu penses que, t'sais, fait que moi, je me dis, dans ces shows-là, des fois, c'est le fun de faire vivre des rêves à des gens. Mon nom est François Chavon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle. » Monsieur Héroldi. Comment allez-vous? Ça va vraiment bien. Une des dernières fois que je t'ai vue, là, tu m'as donné une gaine pour retenir mon... mon début de bédème naissance. Ben ça, j'ai dû te donner ça parce que j'avais une chronique à faire. Oui! Hein? Oui, absolument. Non, mais parce qu'il y a bien du monde qui ont peur que je traverse les rues et que je leur dis « Hey, t'as de la bédaine, tu ne te réduis pas du Botox, mais c'est pas mon genre. » Non, non, mais t'as fait une chronique là-dessus, je dis « Ça marche-tu? » Je dis « Ben, mais ça que ça marche, tu m'en as donné un. » Ça marche. Ouais! Ben moi, je l'ai essayé une fois, puis le problème, c'est pas de l'essayer, c'était de l'enlever après. Ben, déjà de la mettre, c'est déjà. Hé, content de se voir. On pète des bulles toujours en début de balado, parce que pour moi, des bulles, c'est un groupe alimentaire. Mais je demande à mes invités, quand ils remplissent leur profil psychométrique, ils ont la possibilité de changer leur titre. Puis toi, tu l'as changé, t'as dit « Designer, mais courtier immobilier depuis une semaine. » Fait que pour ceux qui nous écoutent, là, on est en mai, mais les journées d'un potain vont être sautés là-dessus. On est en juillet. Fait que là, on n'apprend plus rien à personne. Ben, en fait, t'sais, moi, je suis en attente des résultats, fait que c'est pour ça que c'est nouveau. Et même que j'étais prêt à me réinscrire à l'examen, à la deuxième examen, parce que j'étais sûr que je l'avais pourrisse. C'est sûr que t'en acculé. Ben, moi, l'école, ça n'a jamais été facile. Même si j'ai étudié, là, t'sais, sur ce cours-là, j'ai révisé mes affaires, mais t'sais, je ne suis jamais sûr de rien. Ça n'a pas été facile, mais pourtant, t'aimes ça apprendre, toi. Parce que si on se fie à ton profil Nova, ta motivation principale dans la vie, c'est le cognitif. T'aimes ça apprendre, comprendre. Oui, j'aime ça apprendre, mais c'est pas... T'sais, j'aurais pas pu faire un docteur, mettons. Oui, non. Parce que j'aurais aimé être vétérinaire, mais... On voulait tout être vétérinaire quand on était enfant. Mais j'aurais pas pu, t'sais, c'était comme... Moi, j'avais un frère qui était brillant à l'école, une soeur, t'sais, qui passait d'un niveau secondaire, qui passait du 2 à secondaire 4, là. Mais moi, c'était pas le cas. Mais j'apprends différemment, puis il y a des choses que je me rappelle aussi. T'sais, j'ai une mémoire pour ce que je veux bien me rappeler. Ah ben là, on appelle ça vieillir. C'est quand même pas méchant. On appelle ça vieillir. C'est ça. Mais là, je comprends bien, l'argent d'immeuble, c'est pas... C'est pas une lubie de pandémie, là, parce qu'il y a bien souvent qui ont eu des lubies de pandémie. Non, c'est vraiment à l'âge de 50 ans où tu te rends compte qu'il y a plein d'affaires. En fait, ça fait longtemps que tu travailles dans le même domaine, que t'essayes d'ouvrir des routes, tu te rends compte que c'est pas toujours aussi facile que tu voudrais que ça soit facile. C'est tough, la guénée. On va en parler tout à l'heure. Oui, c'est bien tough. Puis en même temps, j'ai plein de passion. Moi, j'aurais pu être détective, puis j'aurais été heureux. J'aurais aimé être policier, puis aller faire des enquêtes. Puis je suis quand même assez bon dans les enquêtes. Mais il y a plein d'affaires que je voudrais faire. Donc je trouve ça triste de toute ta vie faire la même affaire. Oui. Puis l'immobilier, c'est quelque chose qui m'intéresse. Ça fait longtemps. Pas que j'ai investi tant. Je me prépare comment acheter quelque chose pour mettre en location dans le coin de Tremblant. Mais ça fait 15 ans que je pense que je devrais le faire. Je l'ai fait depuis 15 ans. Je serais probablement plus riche que je suis aujourd'hui. Mais ça fait quand même 10 ans qu'à tous les jours, ou presque, je suis surcentrice à aller voir qu'est-ce qu'il y a comme maison à vendre dans mon coin, dans le coin de Magog, dans le coin du Nord. Ça fait que je suis l'immobilier, ça fait longtemps. Et visiter des maisons, j'adore ça. C'est un sport, ça. Non, mais des fois, je me promène. Tu descends dans le Maine, il y a des grosses, grosses maisons. Puis je me dis, comment je pourrais faire pour juste aller rentrer dans la maison, pour aller voir qu'est-ce que ça a l'air. Si c'est marqué « Visite libre », bingo! Ça, tu peux, exactement. Puis maintenant, il y a une ville que tu peux aller en visiter quelques-unes à chaque année. Mais ça, c'est un projet. OK. Ça a souvié quoi en toi, ton côté bonne femme vitrine? Non, mais j'aime ça voir. J'aime ça voir. J'aime ça critiquer. J'aime ça admirer. J'aime ça voir l'innovation. J'aime ça voir qu'est-ce qu'on fait des fois avec des vieilles affaires, comment on peut rendre ça plus moderne puis comment ça peut avoir de la chaleur. Parce que pour moi, une maison, c'est un endroit où justement, tu te sens confortable. c'est pas froid, c'est pas... Fait que tu sais, il y a plein de choses. C'est fascinant parce que, je retourne à ton nom va, ta deuxième motivation, c'est l'esthétisme. Puis l'esthétisme, c'est deux choses. Souvent, les gens vont dire « Ah, c'est les belles affaires. » Oui, tu aimes clairement les belles choses. Mais l'esthétisme, tu viens de le dire, tu viens de le verbaliser. C'est un endroit avec une âme. C'est quand il y a un message, quand je suis convaincu que tu es le genre qui veut aider un ami à croître, à mieux aller. Tu es le genre à pousser le monde dans le dos pour qu'il passe de quoi de levier, là. Puis tu sais, l'esthétisme, c'est pas d'être... Parce que même pour ma carrière de courtier immobilier, je me suis dit « Peut-être, dans le fond, je devrais le faire ailleurs. » Tu sais, j'habite l'île des Sœurs. Je me suis dit « Peut-être, je devrais le faire ailleurs qu'à l'île des Sœurs. » Parce que je suis toujours décrissé quand je me promène. Tu sais, je suis pas coiffé. Ah, mais il n'y a rien de pire qu'un des ailleurs de mode. Non, mais tu sais, je suis bien tout croche. Puis je me dis « Courtier, j'ai sur le bord de l'eau, mais je le trouve beau, mon chalet, même s'il est laid, mais je le trouve confortable. Je le trouve... Je trouve que c'est un arbre de paix. » Fait que tu sais, l'esthétisme, ça dépend... Je suis pas le gars qu'il va falloir que tout soit bien placé puis que la couette soit bien... Tu sais, je suis pas... Moi, je prends pas une demi-heure à me préparer. Mais là, agent d'immeuble, ça veut-tu dire que tu vas devenir le spécialiste du homestaging? Le... Tu sais, parce que... Tu viens avec un bagage? Tu viens avec une marque? Oui. Fait que là, c'est sûr que là, je te vois virer maison à l'envers puis que les Kodak vont arriver dans pas grand temps puis que Canal Vy va rappeler. Les gens font un lien très rapide là-dessus sur le côté homestaging que je pourrais faire puis oui, effectivement, je peux en faire. Est-ce que je suis si bon? J'ai sûrement quelques idées que je peux faire puis j'aime ça. Tu sais, on a déjà fait... Tu sais, j'ai déjà fait des shows de maison avec mon ex-femme puis j'ai adoré... Mais tu sais, c'était elle qui lidait puis moi, je suis... Moi, j'étais un bon deuxième. J'étais un bon assistant, tu sais, puis de proposer des affaires puis d'amener les rideaux, d'amener les coussins. Tu sais, présentement, je suis en train de refaire des coussins pour mettre dans une roulotte qui va sur un pick-up. Ça aussi, j'ai du fun à faire ça. Puis mon chalet, j'ai plein d'idées de shows de rénovation, effectivement, mais je veux faire un show de rénovation cette fois-là mais qui va redonner aux gens. Moi, j'aimerais ça accueillir des gens dans mon chalet. Donc, j'aimerais ça aller dire à des gens, je vous dis merci, vous allez passer une semaine dans mon chalet. Donc, mon chalet, je suis en train de tout repenser un concept puis j'espère que ça va marcher. Un genre de la vraie nature mais toi, tu n'es pas là. Exactement. Je laisse la place aux autres puis je trouve que dans la vie… Il arrive en chaloupe puis toi, tu t'en vas. Oui, c'est ça. Moi, je ne suis pas en chaloupe pour m'en aller. Mais je trouve que dans la vie, puis à l'âge que j'ai, je trouve que, puis pas parce que j'ai des grosses affaires puis j'ai plein d'affaires, mais je trouve qu'on a trop d'affaires qu'on utilise peu. Puis qu'on peut… J'ai dit, elle venait dans mon chalet pendant une semaine. Fait qu'elle venait à mon chalet puis quand elle est arrivée, j'étais là, j'ai fait un gros feu d'or. Moi, j'aime ça faire plaisir aux gens. Ça, c'est la base. Puis d'ailleurs, dans tous les shows que j'ai faits, je pense à Héroldi pour une sortie qui était un de mes premiers shows, ma partie préférée, c'était pas de voir le makeover l'avant, l'après, c'était de donner le panier de cadeau à la fin. OK, fait que t'es pas… T'es pas… Je vais caricaturer, t'es pas la bitch qui dit à la bonne femme qui est l'aide d'un centre d'achat parce qu'il est dans une vitrine. T'es comme Chantal Lacroix qu'on comprend pas. Oui. Hein? Bien, j'aime mieux le côté à Chantal. Chantal, c'est une bonne amie à moi. Puis j'aime mieux le concept de ça, de faire plaisir. Je trouve que de faire plaisir, pour moi, c'est tellement nourrissant, c'est tellement… T'sais, à tous les niveaux, moi, d'aller aider les gens, d'aller passer une journée pour aider à déménager, j'aime ça. Prenez-les pas toutes comme acquis, ceux qui écoutent. Mais j'aime ça faire plaisir. Puis t'sais, il y a une autre madame qui m'a écrit une lettre à mon chalet qui m'a dit «J'ai déjà habité à ton chalet pendant tant de temps, c'est vraiment un oeuvre de paix. » Puis c'est ce que je pensais aussi. J'ai appelé la madame puis elle me disait qu'elle avait de la peine parce qu'elle était pas en location vu que je l'avais achetée. Puis j'ai dit « Mais madame, ça vous tente? Venez passer quatre jours. » Elle est venue passer quatre jours. J'ai jamais vu. Elle m'a laissé une bouteille de bulles du Controir. Elle est repartie. Puis j'ai fait comme « Ben, c'est cute. C'est le fun. » Ben, il y a aussi de ça dans la vie pareille. Oui. Puis tu sais quoi? Quand tu viens d'où je viens, c'est-à-dire une famille, une mère qui avait 24 ans qui est tombée veuve avec quatre enfants dont moi j'avais deux ans, il y a des choses qu'on apprécie dans la vie que d'autres qui sont arrivés avec de l'argent ne comprendront jamais. C'est clair que tu comprends. Tu connais la valeur des choses bien plus que moi, par exemple, qui est né classe moyenne, papa, maman. Je l'apprécie beaucoup, 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 tout ce que j'ai, je l'apprécie, tout ce que je fais, je l'apprécie. Mais tu sais, pour revenir à tantôt, c'est sûr que là, à l'âge de 50 ans, tu te dis, bon, j'ai 50 ans, j'ai une fille de 12 ans puis une fille de 14 ans qui vont à l'école, qui ont besoin de broches, qui ont… Tu sais, un moment donné, il faut que l'argent continue à rentrer. Et puis, veut pas la mode, ben, tu sais, comme je te disais, c'est plus… Moi, dans mon cas, quand j'ai perdu « Salut, bonjour », le côté de mode, ça a vraiment beaucoup, beaucoup descendu. Puis même aujourd'hui, j'aurais un peu de misère à te dire cette année, ça te prend absolument ça, ça, ça. Même si j'ai du plaisir à faire ma boutique en ligne, Éroldie Couture qui est repartie, mais c'est pas des éléments qui sont en mode et que ça te prend absolument cette saison, tu sais. Non, toi, tu t'es lancé dans le mou, là. Ouais, puis j'aurais de la misère à te faire une chronique puis te dire cette année, là, tu sais, comme je faisais « Salut, bonjour », là, c'est ça que ça te prend puis c'est ça la tendance. Il y en a plus de ça. Les gens, ils s'en foutent de la tendance. Non, il n'y a plus de tendance. Les gens sont beaucoup dans la maison, ils sont beaucoup dans le confort puis moi aussi. Fait que c'est la même affaire. Mais en même temps, t'es à la bonne place au bon moment parce que la pandémie a amené plein de changements chez l'humain puis il y a des changements qui vont être irréversibles. Je pense que ça va prendre au moins une décennie avant que les gens portent des tissus non confortables parce qu'on a adopté le mou et même les... Même la cravate. La cravate va prendre le bord. La cravate est disparue. Le veston. Le veston. Moi, j'en vois à télé des fois puis je fais comme « Mais qu'est-ce qu'ils font avec ça? » Le veston me semble qu'ils pourraient être habillés un petit peu plus relax. La chemise, les manches roulées. Oui. Le polo. Des polos pour manches longues. Pourquoi pas? Il y a moyen d'avoir le côté plus sport, plus confort, plus 2021. Je me trompe-tu où? Là, la ligne... Parce que ton site web, avec la pandémie, il est comme revenu en vie. Oui. Mais il n'est pas revenu en vie, il n'existait pas. Attends, je croyais que t'en as un avant. En fait, moi, tu vois ce qui se passait là? C'est que j'étais allé aux Bénéries pendant des années. Oui. Ça allait super bien. Il y avait Véro aussi. Oui. Le nouveau président qui rentre, il décide que moi, Véro, Sureyn, on prend le bord. Donc, on sort de là assez vite. On enlève les griffes puis ils reviennent à leur marque maison à eux. Oui, c'est ça. Fait que moi, je me remords, je me dis, bon, ça me tente-tu encore de me battre? Là, je me suis dit, non, moi, je m'en vais étudier en immobilier. Ça fait longtemps que je pense. Ça fait que je m'en vais à l'école en immobilier. C'est un déclencheur. Oui. Et quand je suis arrivé à la fin de mon cours en immobilier, c'est là que la pandémie est arrivée. Et là, tout le monde me disait, tu devrais faire des masques. Tu devrais faire des masques. Ça ne me tentait pas. Mais je suis descendant à l'atelier dans la maison de ma mère qui est décédée. Ça fait 12 ans, mais mon atelier est encore là. Puis là, je me suis mis à faire un masque, deux masques, trois masques. On a parti une boutique en ligne en deux jours. Un peu trop vite. On n'est pas parti nécessairement avec les bonnes affaires. Mais en tout cas, ça s'est mis à vendre, à vendre, à vendre, puis à la production. Puis j'ai vécu une année d'enfer. 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 Négativement. Ah oui, parce que ça a été pénurie d'élastiques. Les plantes de production, ils faisaient des jaquettes. Il n'y avait pas le temps de faire des masques. Puis moi, j'avais tout le temps eu mon atelier à moi avec mes couturières, ma tante Pauline, ma tante France, ma tante Lucie. Parce que c'est comme ça que c'est énorme. On va en parler tout à l'heure, mais ça commençait de même dans le garage de ta mère. Oui, mais là, il fallait que je fasse affaire avec d'autres mondes que je ne connaissais pas dans le temps de la pandémie. Donc, c'était une super aventure qui était très motivante. Puis là, les ventes, ça se faisait une journée comme 125 000, le lendemain 175 000. Un moment donné, je suis allé voir ma fille et je suis rendu à 175 000. Ma fille de 8 ans, elle me regarde, elle avait 10 ans. Elle me regarde et me dit « Ah, je viens de perdre mon papa. » Moi, je suis très présent avec mes enfants et je suis tout le temps avec eux autres écouté des séries. C'est sûr qu'on a eu une année qui a été le fun, mais je pense que mes enfants ont vu aussi ce revirement-là rapide, comment ça s'est fait. Écoute, il y a beaucoup de monde qui a fait de l'argent avec ça parce que je vais te dire que je n'ai payé du monde pendant toutes ces années-là, pendant cette année-là. Mais ça a été vraiment travailler à contre-courant, mais en même temps, j'ai retrouvé comme la petite passion puis les petits chatouillements. Le dessus, le bruit des machines. Ah, mais d'aller sur le chabanel puis de payer sur l'ascenseur puis de... T'sais, go, là, il faut que t'achètes du tissu. Puis là, t'achètes 500 mètres de tissu puis go, il en manque encore temps, on rachète, va chercher. T'sais, ça a été vraiment un beau trip. Je te comprends. J'ai une ligne de vêtements, mais aussi, dans le temps, on en parlera tantôt puis je me suis ramassé pour un projet de Renault que je fais qu'on va reparler dans deux instants. Je me suis ramassé, moi aussi, dans un entrepôt de tissus il n'y a pas longtemps à jouer d'un gros rouleau. Ça m'a ramené des flashbacks. Non, puis là, je suis déménagé sur Notre-Dame. C'était trop petit. On a déménagé à l'Île-des-Sœurs. Un monsieur qui m'a... Un école qui m'a passé son gymnase pour l'été. Après ça, un monsieur qui m'a passé un local au quatrième étage, M. Lachance. Puis là, j'ai loué là, finalement. Là, j'étais à la veille de redéménager dans quelque chose de plus petit pour que la pandémie passe parce que les vêtements, t'sais, c'est pas si facile que ça. C'est une belle aventure, beaucoup de travail, puis... Mais c'est le fun. Bien, tu dis belle aventure, j'ai cru comprendre à distance qu'il y a eu un côté belle aventure parce que, bon, oui, il y avait un engouement, les gens voulaient acheter des masques. Il y a eu un buzz pour l'achat local, l'achat en ligne. Fait que la marque Héroldi, là, t'as pas besoin de dire Fabrico Québec, là. C'est évident, comprends-tu? Bien, non, ça l'est pas évident parce que ce n'est pas tout Fabrico Québec. Non, non, mais j'ai dit avec la marque Héroldi, c'était clair, là, que, bon, pourrais-tu fabriquer ici? Non, non, non. Parce que la confection, c'est épouvantable de faire ici puis d'avoir des vêtements qui sont à prix abordables. Tu parlais des masques au début. Ah oui, oui, les masques. Les masques, c'est clair que tu traversais tout le monde. Oui, 95 % étaient faits complètement ici, dans des maisons, dans des usines un peu partout à travers le Québec. Mais quand les vêtements sont arrivés, et c'est ça la difficulté de ma boutique en ligne parce que quand tu fais fabriquer à l'extérieur, puis d'un, t'as pas le choix parce qu'il y a des choses qu'on fait ici, on l'a plus de marché, on l'a perdu, là. C'est comme le... On l'a perdu. Puis moi, mais... On a perdu les mains. Oui. Aussi, on a perdu les mains. On a perdu les mains, les chopes, les tissus, on a tout perdu. Puis le pire, c'est que toi, t'es dans le créneau qui est l'ancien créneau numéro un de Montréal et du Québec qui était le mou, le jersey, justement. Tout ce qui est stretch, on était les rois de tout ça. Mais ça a changé parce que, écoute, le marché a changé comme ça se peut pas. Il n'y a plus d'usines, il n'y a plus rien qui se fait ici. Les réseaux de couturières sont tombés. Avant, tu tombais, tu parlais avec Micheline. Micheline, c'était la pocheure puis elle, elle en avait 112 en arrière d'elle. Puis tu lui envoyais un échantillon puis c'était réglé, c'était parti. Là, il n'y a plus ces affaires-là. Non, parce que les gens ne sont pas assez payés. C'est tout un travail de travailler en usine. Moi, je l'ai fait quand j'étais jeune. À l'âge de 10, 11, 12 ans, mes jobs d'été, c'était ça. Je travaillais dans une shop. De couture? Oui. Ça a commencé une nuit. où ma mère travaillait. Puis je me suis toujours dit « Hey, moi, je ne ferais pas ça dans mes vies. » C'est bien trop dur. Puis ma soeur aussi est venue travailler à la shop. Puis elle aussi s'est dit « Ah non, moi, je ne ferais pas ça toute ma vie. » Ma soeur prenait des contrats de robe en jeans. Ça donnait 4 piastres de la robe à faire de A à Z à la maison. Ça fait que c'était comme… Parce qu'il s'est payé aux morceaux. Oui. Puis moi, ma première job, c'était des robes de balle dans ce temps-là. Je mettais des fleurs dans le bout de des ceintures comme des spaghettis. Je rentrais une fleur dans le bout, je faisais un noeud puis ça faisait une ceinture pour une robe de balle. Puis moi, je recevais des boîtes de fleurs puis des boîtes. Mais tu sais, c'était le fun. Pour moi, c'était comme de la magie. Le bricolage d'enfant. Oui, oui, c'est ça. Mais ça n'existe plus, ça, maintenant. Fait que là, la pandémie arrive, tu roules les masques, bon, avec ton réseau local, te passe l'envie de réactiver une ligne? Je me dis tant qu'à avoir ma boutique en ligne, tant qu'à avoir, je ne sais pas, c'était-tu comme 45 000 clients que j'avais, là? Fait que j'avais quand même pas mal d'adresses. Fait que là, je me suis dit, bon, OK, je vais partir une ligne de vêtements parce que mes vêtements fonctionnaient bien à l'aubainerie. Je vais optimiser un peu la qualité parce que je vais aussi optimiser un peu le prix, là, tu sais, tout va ensemble. Tu as commencé genre un peu avant Noël, genre avec des pyjamas, cadeaux de Noël. Oui, puis mes pyjamas, ça, ça s'est vendu, là, vite, très rapidement, même que j'en ai refait au local, plus cher. J'ai fait des jaquettes qui d'ours sont en chef. J'ai développé ma famille de l'ours. C'est ça qui coule en même temps. C'est parce qu'il y a un buzz à établir tout le monde. Tu sais, en pandémie, en plus, tu es pogné à la maison. Fait que là, papa caroté, maman caroté, enfant caroté, tout le monde caroté. Comme là, l'année prochaine, ça va être la famille des lutins. Fait que tu vas pouvoir acheter ton pyjama qui va être marqué lutin-jean, lutin... Puis il y a tous des lutins différents par rapport à si tu es un enfant, si tu es un adulte. Fait que ça, là... qui est un petit garçon parce que, je me rappelle, à l'époque, je disais que j'ai fait du vêtement. Moi, j'ai été designer pendant trois ans. 87 à 89. Les années où Jean-Héroldi, tu torchais. Je veux dire, tu étais dans tes premières campagnes, tes premières collections et... Oui, c'était au début, début. Début. Mais les filles et les femmes ont adopté parce qu'une année, c'était le toutou. L'autre année, c'était l'autre affaire. Les bébés. Mais c'était brillant parce que là, la fille, c'est le même maudit de jacket qu'à l'année d'avant. Mais elle n'avait pas le toutou. Ça y prenait le toutou. Mais tu sais, dans ce temps-là, tu peux avoir un marché. Tu sais, mes vestons, dans ce temps-là, étaient 450 piastres. Je le sais. En ce temps-là, tu avais un marché pour ça. Aujourd'hui, tu n'as plus ça parce que tu as les multinationales, tu as les Zara, les H&M, tu as la compétition, elle est monstre. Et tu sais, sincèrement, un veston chez Zara, il est très bien fait. Pour le prix... Malheureusement, oui. Il est très beau, très bien fait. Moi, personnellement, j'ai beaucoup, beaucoup de Zara dans ma garde-robe. Ça fait que ça devient que la compétition. Mais là, les pyjamas, je me suis dit, bon, tu vois-tu quoi l'automne, on va refaire des pyjamas. Là, je prends un break un peu d'invêtements à l'automne. Je vais rapetisser un peu ma boutique. Peut-être qu'éventuellement, je vais regrosser. Je vais aller au beat parce que tu peux perdre beaucoup d'argent dans Guénard. Tu peux en perdre beaucoup plus rapidement que dans l'enfer. Oui. Là, je suis très riche en inventaire. quelques petits rabais, mais on n'a pas le choix. Habituellement, les femmes achètent un top pour leur pointé de bureau puis ils le portent à Noël. Il n'y a pas eu de pointé de bureau. Mais tu vois, c'est con, parce que l'avenir est au pas d'inventaire. On a lancé, nous autres, une boutique en ligne il y a quelques semaines, boutique.ca, je la bloque, BOU-TNIC.ca, mais où on fait affaire avec une manufacture qui fait tout en temps réel, morceau par morceau. Ça fait que tout est personnalisé à la pièce. Ça fait qu'il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de perte, c'est ça. Tu pars un design, la fin que tu vas avoir perdu, c'est ton 2-3 heures à gosser le design puis si tu n'en vends pas, niètre. Tandis que là, toi, tu fais faire, mettons, ta famille ours, papa, maman, ça te prend du small à combien de XL? Du X small à du 2X large. 2X large. Puis même encore, je suis sûr que tu te fais dire, as-tu du 3 ou du 4? Oui, j'en fais des fois. Mais là, tu dis que tu fais produire en partie à l'extérieur parce que c'est la seule façon de passer au travail. Juste d'acheter les tissus ici parce que j'ai fait faire des pyjamas à Granby, j'avais une usine qui m'en faisait. Mais tu sais, le pyjama, il me coûtait 29 piastres cos. Fait que moi, je le vendais 39. Fait que tu sais, celui-là, je n'ai pas fait de grand argent dessus. Ben non. Puis même les pyjamas, ce que j'achète ailleurs, puis j'importe, je ne peux pas faire le mark-up que je fais sur d'autres vêtements. Mais tu sais, les autres vêtements, oui, il y a des quantités minimum parce que le tissu est créé à 100%. C'est moi qui fais le design du tissu qui est signé. Fait que tu sais, c'est pas un tissu poigné sur un rouleau puis qu'on fait fabriquer. Puis la qualité aussi est observée, les détails. Il y a tellement d'affaires à faire, mais je me dis, bon, l'immobilier, je pense que je vais aimer ça aussi. Ben les deux se marient. Oui. Ben oui, parce que j'ai du temps. Parce que là, tu fais un design, justement, et si tu fais affaire, tu outsource, comme on dit en chinois, tu fais produire par d'autres. Dans le fond, tu gardes un peu le meilleur des deux mondes. Là, tu gardes ton côté créatif. Mais c'est toujours la fameuse quantité minimum qui nous tue. Parce que là, Québec, tu sais, moi, je suis connu de la frontière de l'Ontario à Nouveau-Brunswick un peu, mais tout ce qui est francophone. De Hugsberg-Ragaspé. Oui, tout ce qui tombe anglophone, c'est un marché à développer parce que je ne l'ai pas, ce marché-là. Fait que tu sais, oui, au Québec, tu sais, tu es connu, ça ne prend pas de temps, mais tu n'as pas une masse de monde, comme en Europe. Tu n'as pas des millions et des millions de personnes. Puis au Québec, des vedettes, ça n'existe pas à part peut-être dix personnes. Oui. Tous les autres, nous ne sommes, et heureusement, en même temps, que des personnalités publiques. On en a parlé souvent à ce micro-là. Ce qui fait que dans la vie, on a Christite paix parce que les gens nous respectent puis on passe à côté d'eux autres puis s'en fichent-tu d'avoir croisé Héroldi? Ils font juste dire, « Hey! » J'ai vu Héroldi, mais s'arrête là, là. Mais tu sais, puis c'est ça, que quand tu as une présence, quand tu as un micro, quand tu as une caméra, quand tu as un show de TV, c'est sûr que tes ventres, ils vont très facilement. Moi, je fais une apparition à « Salut, bonjour. » C'est sûr que ma journée, ma boutique web, elle monte comme... C'est leur bon. Tu sais, il ne faut pas leur dire. C'est leur bon, ils vont te charger quand tu vas y aller. Exactement. Et ça, on n'a pas le moyen. C'est pas ça. C'est ça le problème. Parce que la grosse compagnie, le Folgers de café, il a le moyen de payer. Mais effectivement... Moi, je n'ai pas le moyen de la « Salut, bonjour. » et payer 26 000 $. Je ne vendrais pas ça. Mais par contre, si je suis invité, puis que... Tu sais, c'est sûr que tout... Tu sais, c'est sûr que tu l'appelles. Ton carnet d'amis, là... Tu sais, qui que tu connais, puis au poste de radio, puis aussi au ça, puis tu essaies de travailler le plus que tu peux parce que c'est pas évident. Fait que le Héroldi 2.0 va être dans les maisons, dans le vêtement. Je revenais sur... Tu disais en début d'année, on fait des masques. Qu'est-ce qui s'est passé avec les masques sourires? Écoute, moi, les masques, je peux te faire un show... Non, oui, je le sais. Je peux te faire un show de 4 heures, je te le plains. Si jamais tu arrives, je dis, regarde, je pense qu'il y a un piton on que si j'appuie là-dessus, j'ai une messe, puis on t'a rarement entendu ça créer, mais probablement que tu vas lâcher ta série. Non, mais... Non, mais... T'as eu de la misère avec les autorités? Ça se peut-tu? En fait, regarde-moi les masques sourires avec Rosalie, qui était une super bonne idée. La fille à René. On a rencontré M. Legault. M. Legault a porté le masque, belle photo de presse dans les magazines. Puis M. Legault m'a dit, écoute, il faudrait peut-être le faire approuver ton masque. Moi, je me suis dit, OK, il veut que je le fasse approuver parce qu'il va y avoir des offres, des demandes d'achats au gouvernement. D'ailleurs, j'en ai rempli des affaires de 1,5 million que je n'ai jamais eues non plus. Mais là, je me suis dit, OK, je vais faire le cheminement pour le faire approuver. Impossible de le faire. C'est impossible. Ils ne savent pas. Parce que c'est la CNESST et la BNQ, le Bureau des normes du Québec. Oui. Et c'est eux qui... Moi, je te dis le vrai mot, c'est la mafia des masques. C'est la mafia des masques jetables. Parce qu'il y a eu d'autres, mais il y a eu d'autres masques à fenêtre qui ont été approuvés. Oui, mais ils sont jetables. Donc, quand ils sont jetables, ils sont approuvés. Et à un moment donné, moi, je me suis dit, regardez, achetez pas les miens, achetez ceux qui sont jetables. Je m'en fous, mais donnez-en aux enfants. Moi, je suis un gars qui m'y up quand j'étais jeune. Fait que j'entends pas quand je vois pas les lèvres. Parce que je suis habitué de lire sur les lèvres. Un peu, oui. Je me dis, les enfants, c'est épouvantable. Mais là, au lieu d'acheter ceux qui sont faits dans le coin de... C'est-tu Louisville? Ou en tout cas, il y a une usine qui ont fait des masques jetables. Bien, ils étaient 20 ou 25 % moins chers en Chine. Ils les ont commandés en Chine. Voyons donc, ça tient pas à vous. Puis on fait le panier bleu puis l'allège à Québec. Bien, ça n'a pas de bon sens. Mais encore pire que ça. Mes masques, là, mes prêts à porter, là. Oui. Regarde, c'est un masque-là. Oui, OK. Ça, bien, il y a beaucoup d'entreprises, moi, qui m'en achetaient puis qui ont metté le logo dessus. Mais là, la CNSST a décidé que c'était plus bon. Ça prenait des masques jetables partout. Et là, ils nous ont dit, ils nous ont rencontrés par téléphone, par Zoom. Puis là, ils nous ont expliqué qu'il y a un fascicule qui va sortir. Ça, c'était au mois de novembre. Puis qu'il va nous dire c'est quoi qu'il faut faire pour faire des masques qui sont... Ça fait que là, ils nous sortent ça. Ça coûte 6500 par lot. Un lot, ça veut dire un rouleau de tissu, c'est un lot. Si tu changes de couleur, c'est un autre lot. Pour le faire approuver? Pour le faire approuver BNQ. S'il est approuvé BNQ, ça veut dire que les gens vont pouvoir l'utiliser dans les restaurants. Puis, tu sais, les employés. Parce qu'ils filtrent assez, nanan, nanan, nanan. D'après un autre. Ça fait que moi, j'ai dit, OK, là, c'est 6500. On ne peut pas dire si tu prends le polyester, nanan, ou le coton, nanan, mais peu importe que tu reprennes, après, on est correct. Non. Non, non. Si tu changes de rouleau, même si c'est le même tissu, si tu changes de couleur, ça ne marche pas. Je reviens sur ce que tu disais, la mafia machin. Dès qu'il est jetable, d'après moi, ça passe free. Bien oui, parce que moi, ma fille, elle a eu à l'école qui donnait des boutons dans la face et qu'ils ont tiré après trois semaines parce que c'était pas bon ce qu'ils respiraient. Je veux dire, à un moment donné, tiens, c'est sûr que tu fais comme 65 piastres par masque avant qu'il soit fait. Si j'ai un lot de 1000 masques, c'est 6,50$ par masque avant qu'il soit fait. C'est le prix que le monde est emprunté à payer. Après les 6,50$, il faut que je le fasse étamper. Il fallait que je le fasse étamper BNQ avant qu'il passe le test. Fait que si j'ai 1000 masques, il faut que je le fasse étamper, ça me coûte une pièce et demie de l'étampe. Une pièce et demie de l'étampe? Bien oui, quand je fais imprimer, ça me coûte une pièce et demie. Ah bien oui, oui, ok oui. Fait qu'après ça, si j'arrive à la fin pis qu'il passe pas le test, mon masque, il faut que je le crie sur la poubelle. Oui, parce qu'il est marqué BNQ, mais il est pas BNQ. Tout à fait. Ou tu demandes à ta fille, chérie, s'attend-tu de passer une minute après qu'il a coupé au ciseau avec copain? Fait que tu sais-tu ce qui est arrivé? C'est que si tu vas sur le site de la BNQ aujourd'hui, il n'y a aucun masque lavable qui a passé le test. Ils ont tout abandonné. C'est pour ça qu'ils ont arrêté de dire le couvre-visage. Écoute, c'est parce qu'il s'est passé tellement d'affaires. Parce que toi, c'est des couvre-visages. À partir du début, il a nous envoyé des feuilles comment il fallait le faire. Oui? Après ça, ça marchait plus. Moi, c'est toi, puis j'ai mis des plans. Je l'ai mis, le patron. T'avais sué avec la vitre pis tout ça, mais là, money, c'était plus bon. Je les comprends, là, puis moi aussi, je suis là puis je veux protéger les gens pis tout ça. Sauf qu'à un moment donné, ça prend une certaine logique qui entoure tout ça pis on sent que c'est dirigé par... Je sais pas si un jour, il y aura pas une femme de ministre qui, finalement, elle importait des masques, là. J'espère que non, mais... Non, non, mais il y a une... Ce que tu dis, c'est que comme entrepreneur, pis t'as été un des entrepreneurs vedettes dans les deux sens du terme qui en ont fait. Oui. Et même pour toi, les communications étaient difficiles avec les autorités. Fait qu'on se pose la question, il va-t-il y avoir un moment donné un charbonneau des masques? Ben, je me dis, c'est un peu comme les restaurateurs, c'est la même affaire. Ils se font dire le jeudi que le vendredi, ils ferment quand t'as commandé toute ta bouffe. Moi, quand il a annoncé que les masques de procédure, t'as-tu combien j'en ai sur mes tablettes? J'en ai pour à peu près 200 000 piastres de masques. J'ai réussi à liquider, là, c'est sûr qu'on baisse les prix, on baisse les prix, pis parce qu'il y a des gens qui vont encore les utiliser. Dans l'après-pandémie, dans la queue de comète, on va en mettre des masques comme ça. Moi, j'ai pas eu la grippe cette année, tout non plus, je suis sûr. Ah ben non! Ah non, mais des masques, ça va être à vie. Je sais pas si t'as déjà été en Asie. Si t'as un masque, si t'as quelque chose dans le visage, parce qu'ils en ont, c'est soit des procédures, d'autres non en pharmacie, on vend d'autres modèles. Dès que tu files pas en Asie, t'es obligé de mettre un masque socialement. Il y a pas de règlement, mais promène-toi pas dans la rue, pas de masque. Oubliez la pandémie, le recul de 5-10 ans et tous dans la rue en Asie. Si t'as pas de masque, tu te fais regarder avec des gros yeux en disant « Hey, le sauvage, tu vas me donner... » Et nous, avant la pandémie, grippés, on était un héros si on rentrait travailler. Parce qu'on prenait pas une journée de maladie. On donnait la main pis on a eu les becs en arrivant. « Hey, tu fais de la fièvre, t'es rentré, bravo champion. » Ça va être terminé, on va porter des masques. Fait que tu vas inventer tes masques. Ouais, mais t'sais, déjà, on a fait après ça des masques marqués « vaccinés » en même temps, pour encourager les gens à se faire vacciner. J'ai fait des t-shirts aussi majeurs et vaccinés dessus pour jouer un peu avec ça. Mais mon but, c'est pas d'en faire une carrière pour recevoir le trophée du meilleur masque. Mais tout ça pour dire qu'au début de la pandémie, on était très, très important, très, très apprécié. Et après ça, on est devenu qu'on apprenait aux nouvelles que, whop, à un moment donné, t'sais, c'était plus ou moins… Mais t'sais, moi, je sais que mes masques sont confortables pis les gens les aiment pis tout ça, mais en tout cas, c'était une aventure. On peut toujours en acheter dans les internets, là. On tape « Masque Héroldi ». Exactement. D'ailleurs, c'est fou, tu sais, ce que les gens… Chaque fois que je reçois un invité, le « Je tape toujours simplement son nom dans Gogo ». Ça te permet de savoir qu'est-ce que des gens cherchent sur la personne. Dès que t'as commencé à naviguer sur quelqu'un, Google, il sait que tu le cherches pis il change le… Mais quand tu… Première recherche… Les « Gapes » piques-tu ici? Y'a-tu une « Gapes »? Ouais. Es-tu proche de moi? Elle est sur ta tête. Ah, va donc, toi. Et puis moi, j'ai peur de ça, là, mais c'est solide. Tu l'as pas vu tantôt, t'es ici? Non, dis-moi pas ça. Tu l'as sur la tête. C'est ça? T'as pas de sens. Mathieu, t'as une mission. Tue la « Gapes ». Tue la « Gapes ». Elle est rendue sur toi. Les « Gapes » agressives, elle va venir nous piquer. Non, mais j'ai jamais été piqué. Non, ben moi, quand j'étais petit, j'avais une « Gapes » sur la tête, j'ai mis ma main, t'sais, pour la « Stopper ». Elle m'a piqué dans la main. Je me rappelle comme c'était hier. Je suis rentré dans la maison en broyant, je vais avoir comme 6-7 ans pis se sont tous mis à rire de moi. Moi, j'ai peur d'avoir peur parce que telle... Ça fait mal, une piqûte de gap. Baguette, tu vois, un autre qui me le dit. Ça fait mal. Fait que là, j'essayais de me parler et là, j'ai un gars qui dit « Ah, ça fait mal, une piqûte de gap. » Non, non, ça fait mal. Moi, j'ai l'impression que si je vais me faire arracher le bruit. Ça pis un vaccin, le vaccin, tu sens absolument rien. Ben, tu sens rien, le vaccin. Donc, ce que les gens cherchent sur Google, sur toi, c'est « conjointe ». Ils sont curieux à savoir que nous, il est... Ça a parlé pas mal. Non, non, ben, ouais, je suis pas sûr que c'est... Non, c'est pas séparation, le mot. C'est « conjointe ». Fait que je cherche, tu sais, il est-il quelqu'un, c'est la question? Je te demande pas de répondre. Je suis prêt à enregistrer, je répondrai pas. Ben, c'est parce que, tu sais, là, c'est ça, comme on... Tu sais, on est fin printemps pis ça va être diffusé à l'été, la réponse sera peut-être pas même. Non, on ne peut pas répondre. Tu sais? Ben, ou le non, ça va peut-être pas, ça va apparaître. Après ça, quand même, tu vas être sur... T'es... une quarantaine de balados qu'on fait cette saison. D'ailleurs, t'es le dernier invité officiel de la saison. C'est parce que quelqu'un a cancellé ou... Non, la semaine prochaine, c'est la Madame Nova. Parce qu'on parle toujours des profils Nova pis le monde a des questions, fait qu'on va recevoir Madame Nova pis après ça, je prends des vacances. Le site officiel, Wikipédia, masque, achat en ligne, masque, masque en ligne, couture, masque sourire. T'es celui que le monde cherche le moins sa vie privée de tous les invités. Ah, ça, c'est bon. Les gens cherchent... Hein? Fait changement? Mais je pense que j'ai même pas Wikipédia, je pense que j'ai même pas de... Non, mais non, t'en as pas, mais le monde en cherche. Ah oui, c'est ça, je n'en ai pas. Y'a-tu Wikipédia, lui? Oui, non, je n'en ai pas. Fait que les gens veulent se documenter sur vous. J'en m'aime. Quelque chose. On est loin des potins, hein? Ouais. Hé, fais-tu bien? On est loin de Louvédette. Parlant de Nova, on a parlé de tes motivations tantôt, mais Nova détermine la personnalité d'un humain avec des couleurs, OK? Chaque couleur est de 1 à 100. Y'a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Fait que si t'as 10 à une couleur, c'est pas, ah non, j'ai coulé mon examen, là. C'est, ah, j'ai 10 de ça, donc ma personnalité est colorée de cette façon-là avec la couleur. Ta couleur prédominante, toi, c'est le vert. T'en as comme 82 sur 100. Fait que donc, t'es principalement vert. Ce qui veut dire que toi, là, si je te dis... Vert, c'est espérant, ça, vert. Non, mais en même temps, tu sais, nature, calme, harmonie, stabilité... Pas beaucoup de stress. Faire une chose à la fois. Se rendre jusqu'au bout, par exemple, là, mais tu sais, one thing at a time, le calme, cohérence, le changement, bon, tu sais, c'est-tu obligatoire, là, changement? Non. Là-dedans, toi? Bien, je pense que oui, pas mal, oui. Moi, je suis comme quelqu'un d'assez calme, tu sais, j'ai jamais eu de stress assez gros pour m'empêcher de dormir. Tu sais, j'ai tout le temps été, puis pas parce que j'en ai pas eu, là, j'en ai eu pas mal, mais j'étais capable de prendre mon stress, le mettre sur la table de chevet. Une chose à la fois, bon, lui, là... Dormir, puis le reprendre le lendemain. Ah, les fameux tiroirs, t'as ça, toi! Tu sais, je suis pas... Tu sais, je me coucherais pas, là, puis qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire? Je traverserais le pont quand je serais rendu à la rivière. Tu sais, je suis comme... Je suis pas quelqu'un qui capote pour rien, puis qui va dire comment je vais faire ça, comment je vais faire ça. J'en veux. Je te donne mon bras, ma peine. Je suis plus comme... Assez calme. C'est un peu zen. Ouais, ouais. Même si je fais pas de yoga puis de méditation, puis tout ça. Je fais de yoga, mais pas de méditation. Ben non, mais j'ai pas besoin, parce que si naturellement tu es vert, ben ça vient avec. Fait que c'est plus des gens qui ont d'autres couleurs, qui sont obligés de s'amener en état de... Je suis tout le temps à me comparer. En me disant, tout le temps, ça pourrait être pire. J'ai toujours ma philosophie dans ma tête que si t'es en santé, t'as tout. Ah ben oui. Fait que... Me stresser pour quoi? Me stresser pour une niaiserie? Les masques, on sait si on sait tablettes. Si tu me dis que j'ai un cancer, là, moi, t'es stressé. T'es un peu paniquant. Mais si c'est pas côté... En santé, des masques sur les tablettes ou les tablettes vides, cancer, on sent comme dans la carrière. On va y mettre un feu de foyer, ça va être beau. Ben oui, au chalet. C'est ça. J'adore faire des feux. On sent le pire moment dans toi. Non, mais dans le temps de la pandémie, j'ai presque pas été. Mon chalet, je l'avais acheté au mois de juin dans la pandémie. Puis là, je voulais y aller, mais j'avais jamais le temps. À l'automne, je m'en allais puis je faisais des feux avec mes filles. Des fois, j'étais tout ça. Ben souvent, j'étais tout ça. C'est bon de mon feu avec la boucane puis je mettais des branches puis j'avais du fun. Lapin, 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 lapin. Là, je me suis acheté un chien et ça va être accompli. Ah ben là, vous en êtes au moins deux. C'est cool ça. Ta deuxième couleur, c'est le bleu. Et le bleu, c'est aimer les normes. Ben peut-être en 64. Fait que tu sais, c'est pas dans le tapis, mais c'est quand même assez élevé. Donc, ça veut dire que t'aimes les normes, t'aimes les règles, t'aimes les procédures. Un petit côté un peu perfectionniste. Sauf que, ben tu l'as, il fait moins... Fait que ma question est là. Le Novant permet de déterminer qui on est au naturel et qui on est en adapté. Puis, t'as perdu 43 de bleu. Fait que là, t'es rendu à 21. Ce qui est rebelle, fait ses propres règles, innovant. Ça a été quoi le shift du gars qui, naturellement, est un gars normes, règles, perfectionnistes, tata, droit à manger tout un sac de raisins. Moi, je pense que les gens me voient encore plus comme ça. Moi, je suis comme mon image. Je suis comme quelqu'un qui est... Propre de sa personne. Oui, oui, puis qui est parfait, puis qui est perfectionniste, puis que tout va être parfait. Mais dans le fond, je suis un petit peu plus botcheux que ça. Je tourne les coins ronds, mais je vois pas mal dans une coin, pour être sûr que... Moi, je me dis que t'es mieux de le faire à 80% que de pas le faire pantoute. C'est comme... Puis, je suis pas un gars qui est en compétition, même dans les sports. Tu sais, je vois pas... Comme là, j'ai commencé du vélo de montagne, puis je capote là-dessus. Mais moi, pour moi, je suis ma gang d'amis... La guêpe est sur ton micro. Oui, c'est ça. Moi, ma gang d'amis, c'est tous des athlètes qui montrent les montagnes puis sont plus flés. Ah, va retenir chez vous, Christ! Ils sont pas... Et dans l'éclairage, tu peux la tuer? D'après moi, il est aveuglé. Va la tuer. Et là, donne un coup d'éclairage, je vais en acheter un autre, t'es pas de sévère. Ah, là, tu seras bon, là, tu seras bon. Là, tu seras bon, et... Oh! Yes, sir! Il est mort. Elle est morte. Tout ça pour te dire que moi, mes amis, c'est des athlètes. Tu sais, les autres, c'est le vélo, ils débarquent du vélo pour aller faire de la course puis ils sont vraiment comme très, très motivés. Moi, je le suis un peu moins, mais j'aime ça quand même en faire. Fait que là, j'ai commencé du vélo de montagne, mais moi, je lui ai dit, savez-vous quoi? Moi, pour pouvoir vous suivre, je vais prendre un vélo électrique. Fait que... Je vais être correct. Bonne idée! Mais tu sais, le vélo électrique, tout le monde qui en font pas, ils disent, « Hey, c'est de l'âge puis il n'est pas capable. » Mais un vélo électrique, tu pédales quand même. Tu pédales, mais ça te donne plus de jus. Puis j'ai fait du fat-bike cet hiver. Puis ça aussi, j'aime ça. Mais tu sais, puis encore là, je suis pas avec le saut dernier cri, dernière signature. Je décolle ici un peu dans mes affaires. C'est comme, tu sais, j'ai un Jeep. Tout le monde qui travaille en mode dans leur vie privée, ils ont l'air de n'importe quoi. Bien, évidemment, ils sont tous habillés en noir. Moi, je me rappelle quand j'avais la première vision à Paris, puis que je regardais le monde, je disais, « Asti, c'est ça qui va décider ce qui s'en vient en mode. Ça n'a pas de bon signe. » Les gens étaient tous habillés en noir. Mais moi, je suis plus un gars, je pense que je suis plus heureux en campagne que sur mon quai en train de pêcher qu'en ville. C'est comme, je suis pas l'image que les gens pensent. Mais là, tu as dit que tu as racheté un chalet. À cause de toi, le Québec a un moment donné et viré Christy de Chabichic. Oui. Non, non, mais vous. Oui, c'est sûr, c'est mis vous. Ton ancien vous. Oui, c'est ça, exactement. Mais écoute, je me rappelle du boss, ça n'avait plus de Saint-Bonsens. Là, il fallait, vous avez vraiment créé une vague. C'était profond comme vague. Il fallait qu'un chalet soit par après. Au début, vous avez appelé ça Chabichic. Par après, finalement, c'est Pintareil. C'était plus la maison. Oui. Mais le chalet, il y avait encore des relents. Il était plus country. Il était plus, tu sais, on tape. On prend des vieilles armoires, on les arrange, on prend des vieilles planches. Oui, mais il fallait que ce soit des polymènes. Mais ça avait un look, ça avait un look d'ensemble. Oui, il fallait que ça se tienne. Puis c'est sûr que mon chalet que je vais faire là aussi, ça va être un peu ça, mais le confort va être là. Puis tu sais, dans mon projet de show, j'ai marqué c'est un chac et ça va rester un chac. Ça ne deviendra pas un manoir. C'est comme un chac, ça va rester un chac. Il y a une cohérence avec ta ligne de vêtements. Le nouveau Jean-Héroldi est mou. Non, ça, je n'aime pas tellement ça comme ça. Moi, j'adore ce que... Pourquoi c'est winner? Avec la boutique en ligne qu'on a lancée, c'est toutes des phrases qu'on a entendues dans le balado. Avec Gino, j'ai dit finalement, c'est un mot qui sort de la niaiserie, avec Gino, il vend de la crème en glace. C'était Gino. J'ai dit finalement, le monde, ils font la queue pour manger une molle. Oui, exactement. J'ai payé m'acheter une crèmerie aussi quand la pandémie est arrivée. J'étais à deux semaines de signer pour un commerce de crème en glacelle à l'île des Sœurs et je donnais porte-parole de la bannière. Moi, ce côté-là a tout changé. Et puis en plus, tu as deux adolescentes, tu aurais eu du cheap labor. Parce que tout le monde dit des crèmeries, c'est payant, c'est payant, c'est payant, c'est payant. Mais quand tu regardes les chiffres, tu fais comme, peut-être je peux faire d'autres choses. C'était saisonnier, oui. Oui, c'est faux que tu... Surtout dans des petits milieux. Moi, tu sais, je suis à l'île. Elle a des Sœurs, les locaux, c'est cher. Les gens ne sont pas là à la fin de semaine. C'est pas un marché qui est si facile que ça. Mais en business, il n'y a rien de facile. Non, bien non. Mais si c'était... Moi, je répète souvent à mes amis entrepreneurs, si c'était si facile, tout le monde le serait. Donc, il y a une partie de moi qui est content que ce soit difficile d'être entrepreneur parce que je réussis à l'être encore après autant d'années. Tu parlais de santé, tantôt. On a un ami en commun qui est l'agent de Marcel Bouchard. C'est de même que je l'ai connu, Vincent Beaulieu. Et t'es porte-parole de la fondation qui s'appelle Laurent Compagnie. Là, je me dis... Attends, il faut que je me rappelle. Il faut que je me rappelle. C'est qui? Non, mais t'avais les yeux. Moi, j'ai un problème. Je me rappelle pas du nom, là. Moi non plus. Je me rappelle jamais des noms. Non, mais moi, c'est les visages. OK. Je me rappelle pas des visages. Puis des fois, je vais arriver à côté de quelqu'un et je vais dire « Hey, on se connaît, hein? » Mais à coup sûr, c'est parce que je le connais pas. Ceux que je reconnais, je les connais pas. Puis ceux que je connais, je les reconnais pas. Le gars, mi-quarantaine, petite fenêtre ronde, les petits cheveux gris parkés dans les airs. Non, mais ça, je le connais. J'ai fait des enveloppes ce matin, des livraisons, puis je mets mon petit pamphlet pour essayer d'encourager la fondation. Donc, Vincent, c'est un agent d'artiste. Oui. On tourne les coins ronds, là. Il fait d'autres affaires, là. Mais essentiellement, qui est agent d'artiste et qui a un petit bonhomme qui s'appelle Laurent. Et Laurent a été, à l'âge de 7 ans, diagnostiqué d'un cancer rare. Oui, maladie orpheline. Maladie orpheline. Fait qu'eux autres, ça le dit, ils t'en mettent deux cracks parce qu'il est... Parce qu'il en a pas beaucoup. Puis là, on vient, avec tous les mots-clics que tu as dit dans l'entrevue jusqu'à maintenant, on vient de comprendre pourquoi toi, tu as dit oui à devenir porte-parole de ça. Mais tu sais, moi, j'ai dit oui à plein de monde. Je suis pas capable de dire non, là. Tu sais, j'ai fait les gouverneurs de l'espoir pendant plusieurs années. J'ai déjà fait des affaires pour la fibrose christique. J'ai fait les affaires pour les AVC, maladie du cœur, hôpital Sacré-Cœur parce que ma mère est décédée d'un AVC à l'hôpital Sacré-Cœur. Fait que je trouve qu'il n'y a pas de causes qui ne sont pas bonnes. D'ailleurs, tu sais, ma compagnie de masques, dans l'espace de un an, j'ai donné à peu près 90 000 $ en chèques à des fondations. Fait que ça, pour moi... que tu aurais pu te mettre dans les poches. Oui, mais oui, mais tu sais, en même temps, ça a peut-être aidé à faire la promotion. Puis sincèrement, il y en a qui ont reçu des chèques qui n'ont pas été si contents. Ça n'a pas paru qu'ils étaient si contents, mais en tout cas, ça, c'est un autre volet. Mais c'est la partie que je suis le plus fier de ma compagnie Héroldi Couture, c'est que j'ai donné comme 90 000 $ en chèques, là, pas... Puis j'ai dû donner comme un autre 25 000 en masques, puis en tissus, puis en affaires. Et ça, pour moi, là, c'est comme... Wow, c'est le fun. Je te le dis, là, quand j'ai appelé aux chaînons, là, tu sais, je les ai appelés, ça vous intéresserait-tu, mettons, on donnerait comme un dollar du masque vendu, puis ça. Ils ont dit, ben oui, c'est sûr. Et je l'ai rappelé le lendemain, je dis, bon, ben, le 10 000 est fait. Je l'envoie où? Tu sais, fait que c'est le fun. Puis c'est ça aussi qui m'a allumé pour mon chalet après. Tu sais, mon idée de chalet, là, c'est ça, parce que moi, je veux ramasser avec mon chalet de l'argent pour des fondations. Oui, pour Vincent Laurent Compagny, c'est sûr, parce que c'est super le fun. Puis je veux dire, je trouve que, tu sais, je vois les parents, moi, je m'imagine juste, là, tu sais, mes petites filles, si j'avais un problème, puis moi, je me dis tout le temps, tu sais, j'en ai pas de problème aujourd'hui avec mes filles qui disent que je n'aurai pas dans deux ans. Fait que moi, j'ai toujours travaillé dans le sens que je dirais pas, j'aurais dondu. Moi, dans la vie, je fais pas de « j'aurais dondu ». Tu sais, ma mère, c'est pareil. Ma mère, là, je l'appelais tous les jours, je l'ai amenée à Paris, je l'ai amenée à Londres, je l'ai amenée à New York, je l'ai amenée faire des affaires. Tu sais, ma mère, bon, je vous l'ai dit, tu sais, elle avait 24 ans, elle avait pas une scène dans ses poches, pas de métier, pas rien, mais j'ai permis de voir des choses, puis quand elle est décédée, bien, sais-tu quoi? Ça a été dur, mais pas si dur que ça, parce que j'ai pas fait j'aurais donc dû l'amener là. J'aurais donc dû faire ça. Ça va sonner péjoratif pour certaines personnes, mais je m'assume, parce que j'aime le langage un peu carré, t'as pressé son citron, hein? T'as pris tout le jus, la pulpe, t'as quasiment mangé à la pleure. Tu sais, là, ma mère, là, elle est morte à 63 ans, à ses 60 ans, puis mon frère, on lui a acheté une caravane, puis elle a pu tenu nous voir à Montréal. On lui a fait venir Michel Louvain, c'est son chanteur préféré, il a chanté « La dame en bleu », elle était toute habillée en bleu, elle est allée danser avec, tu sais. C'est toutes tes beaux souvenirs. Mais dans la vie, c'est ça. Faut pas faire « J'aurais donc dû... » Puis après ça, tu dis « Moi, j'ai une image de petit garçon propre, mais là, tu cours après, là, Mr. Perfect. » Non, mais ceux qui nous écoutent après font « Bon, moi, c'est la fête à ma mère que ça. » Ouais, non, mais... Le bar est fucking là, là. Du coup, j'ai eu la chance que ça puisse marcher, mais, tu sais, j'aime... C'est sûr que je suis un gars que... Puis je veux pas paraître la tête enflée, mais je suis quelqu'un de gentil. Tu sais, je suis quelqu'un de fin. Mais tu cares. Fait que j'aime ça prendre soin des gens que j'aime. Puis ça, ben, ma mère, tu sais, je veux dire, c'est tellement... Tu sais, je me dis tellement « Ma mère, la vie qu'elle a eue, là, c'était terrible, là. » Fait que là, t'es le gars super gentil qui a mis des madames dans une vitrine d'un centre d'achat pour que le monde dise « Hé, ben, il est gros, il a l'air vieille, il est donc pas fin. » J'ai envie d'en refaire toute cette carrière-là. Oui. Je la ferais probablement différemment. Pourquoi? Ben, parce que j'aime pas nécessairement... Je pense que les gens ont juste pas compris, moi. Non, mais j'aime pas des fois l'image, justement, que ça a donné parce que même dans mes shows, là, tu sais, dans mon show de rénovation de maison, c'était beaucoup plus naturel, c'était beaucoup plus... Puis les gens ont beaucoup aimé, contrairement à quel âge me donnais-vous où c'était vraiment, là, tu sais, « Dis, la porte est bleue, mets-la en tes mots, tu sais. » Mais même encore. Moi, quand j'ai reçu ton Nova, j'ai fait « Je comprends. » Ce show-là, on revient là-dessus. Ta deuxième motivation la plus élevée, c'est l'esthétisme. Et l'esthétisme, c'est, puis si je retourne dans la définition, là, réalisation de soi et des autres, valoriser l'épanouissement. Le monde, ceux qui ont chialé, un, je pense qu'ils ont pas regardé le show, parce que, moi, j'ai toujours compris de ce show-là que c'était un life changer pour les filles qui y participaient parce que c'était un comme, « Regarde, je vais te mettre des ailes, envole-toi. » Ben, c'est parce qu'il y a une grosse différence. C'était ça que tu voulais faire. Ben oui, c'est parce qu'il y a une grosse différence si je traverse la rue puis je m'envoie dire à madame, « Madame, vous devriez vous inscrire à mon show parce que vous auriez un petit chat de Botox dans le front, ça vous ferait du bien puis changez, tu sais, à grosseur, vous avez le derrière, vous habillez différemment. » Mais c'était pas ça. C'était quelqu'un qui était déjà rempli de complexes qui arrivait et que j'aidais. Moi, je me rappelle le premier tournage. C'est des gens qui disaient, « Moi, là, je serais pas… Je veux changer. » Il y a une madame, elle avait pas une dent dans la gueule, là. Pas une, là. Je me rappelle. Elle, là, elle était au-dessus de, je pense, 200 employés mais elle les avait jamais vus puis vice-versa. Et là, elle avait la chance de monter dans le business mais elle pouvait pas se présenter comme ça. D'avoir mis des dents, là, ça a changé sa vie complètement. Et moi, je me rappelle que le premier tournage. J'étais arrivé chez nous, je me suis assis sur mon fauteuil et je me suis dit, « Chris, c'est le fun, qu'est-ce que tu fais pour les autres? » Mais en même temps, j'avais les critiques des féministes dans ce temps-là où tout était parti avant même que le show commence. Mais en même temps, ça a fait que notre show, après six mois, il était connu comme s'il y avait cinq ans. C'est des années après, on en parle. Puis je pense qu'il y a encore de la job à faire là-dessus mais le show n'a pas évolué nécessairement. Moi, j'aurais aimé ça qu'on amène autre chose dans le show. Il y a d'autres choses que du Botox. À un moment donné, ça devient routinier. Ça devient comme un carcan, ces émissions-là. Il y aurait eu moyen de faire autre chose que ça. Bien, c'est parce que malheureusement, c'est que l'accompagnement ne peut pas être sur une longue période puis plusieurs personnes, ce qu'ils auraient peut-être eu besoin, c'est un, c'est peut-être un entraîneur personnel pour bouger un peu, se remettre en forme. Je ne parle pas de perdre du poids. Je parle de se mettre en forme pour se remettre les épaules droites. L'autre, c'est un thérapeute pour le système de soi. Parce qu'il y a une nœud qui disait, elle a maigri. Non, ça, c'est Chantal Lacroix qui a fait maigrir. Moi, je ne l'ai fait pas maigrir. Mais tu sais, je me rappelle d'une autre madame qui a travaillé sur une ferme. Moi, je les avais mis en mots. Il y a un cochon qui avait posté un cochon de 800 livres puis elle fallait qu'elle change de job. Puis la madame était tellement gênée, gênée. Un coup, là, qu'on l'a coiffée, elle ressemblait un peu à la style Beyoncé. Écoute, elle aurait pu être réceptionniste chez Vidéotron d'un gros poste puis elle était d'aplomb pour le faire. Mais si elle n'avait pas eu la transformation, elle aurait resté tout le temps. C'est vous comment, des fois, la transformation extérieure peut être le kick pour faire une transformation intérieure. On le sait penser le nombre de fois que, tu sais, des fois, tu sais, il y a des matins qu'on se lève, on s'en file pas. On est un peu de la merde. Puis cette journée-là, si on prend quelques minutes pour juste choisir cette gilet-là, cette paire de jeans-là, sortir de la clipper puis c'est primaire avant un peu. Tu sais, des fois, tu te fais couper les cheveux à un moment donné, tu ressors, ça te donne un petit bit. Oui, ça te donne un petit bit. Ça dure 10 minutes, là. C'est ça. Mais au moins, tu as cette 10 minutes, on te tourne devant le miroir après. Non, non, mais absolument. Oui, clairement. Puis, tu sais, j'ai la chance de faire régulièrement des vidéos. Moi, je me vois le matin la face pas maquillée puis rendue à quasiment tous les matins à 10 heures le matin à cause que j'ai mon studio puis j'ai des capsules à faire. Puis, je vois la différence. C'est juste puis c'est pas grand-chose. C'est juste un petit or qui égalise le teint. Il y a des gens qui n'ont pas cette confiance-là au départ. Ils n'ont pas de confiance. Moi, je m'en fous. Je suis comme... Mais il y a des gens qui n'ont pas ça puis il y a des gens dans leur entourage qui ne les aident pas non plus. J'ai déjà fait des transformations d'une madame qui s'est faite demander deux fois dans le centre d'achat dans la journée. Mais vous avez l'air tellement heureuse, madame. Qu'est-ce que c'est passé? Elle s'était fait transformer. Mais quand son mari est arrivé du soir, il n'était pas content, lui. Il ne la trouvait pas belle. C'est sûr. Elle, avant, elle partait à l'épicerie. Elle disait « Tu reviendras dans deux jours, il n'y a pas de problème. » Ah, bien oui, c'est sûr. Un coup cute, là. Germaine n'était pas désirable. Un coup cute, là. À quelle heure tu pars puis à quelle heure tu reviens puis... Mais là, il y avait deux, trois rogers qui disaient « Germaine, si tu n'es pas content de ton Gaston... » Bien, tu vois, j'ai toujours dit que dans mes shows de transformation, j'ai probablement dû faire plus de divorces que je pensais. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Parce que ça leur a donné confiance puis ils ont dit « OK, c'est assez... » Parce que si ça tenait juste à ça... J'ai des madames, il était obligé de faire cinq kilomètres allant autour de la maison le matin, une madame entre autres. C'est quelque chose. Tu sais, sur l'estime de soi, c'était un gros zéro. Je comprends. Raconte. Il l'obligeait. Il contrôlait tout ce qu'elle mangeait mais en plus, elle était obligée de faire tant d'exercices par jour. Puis il y a des gens qui... Tu sais, c'est pas... Non, non. C'est pas que t'es faible, c'est juste qu'à un moment donné, tu penses que c'est normal puis tu penses que... Tu sais, fait que moi, je me dis dans ces shows-là, des fois, c'est le fun de faire vivre des rêves à des gens, tu sais. Fait que... Dans ton prochain show de chalet... Oui. Là, on est en train de comprendre l'ensemble des ingrédients que t'es en train de mettre dans ta soupe. Parce que si tu redonnes aux gens, il va y avoir quelque chose, il va y avoir un bout de croissance personnelle ou de souhait ou de démancipation. C'est-tu cas, François, je me suis dit, puis même ce show-là, je me disais, un moment donné, regarde, s'il n'y a pas de diffuseur qui veut l'avoir, je vais faire des vidéos sur Internet et je vais faire pareil. Puis j'ai-tu besoin, dans le fond, d'avoir une émission sur un poste connu pour donner des semaines à du monde? Je suis capable de le faire tout seul. Pantoute. Parce que il faut que tu penses dans ta tête, c'est-tu la reconnaissance que tu veux ou tu veux vraiment aider les gens? Fait que tu sais, je ne mèche pas, c'est ce que je vais faire. Je vais approcher des fondations, je vais me dire, regarde, dans ton tournoi, donne une semaine, donne une semaine, donne une semaine, puis ils ramasseront 2000, 3000, puis ça va être comme ça. Et tu peux faire, tu sais, moi, il y a quelques semaines, on a lancé Pimpton VR. Je fais exactement ce que tu as fait dans le temps avec un chalet, avec un gros motorisé, un 32 pieds, on le refasse un an. On fait tout en ligne. On fait tout, tout, tout en ligne. Et si un moment donné, il y a une station de TV qui dit, « Ah, ce serait cool que… » Ben, on va ramasser des bouts de vidéos. C'est ça. Ça va être cool. Puis je ne bouge pas mon plaisir, ça va être la fin de faire de la TV, mais la beauté maintenant, avec les internets, c'est que tout ton concept-là, tu peux… C'est ça. Autant que tu as du contenu, puis tu sais, moi, faire des shows de TV, c'est tout le temps ça que… C'est pour ça que les shows de Makeover, je trouvais que ça manquait de contenu parce que ça revenait beaucoup au même. La viande. Tu sais, tandis que des shows de Rénault, j'étais beaucoup sur le contenu, puis oui, on peut faire ça. Puis tu sais, on avait du stock, des fois, faire une émission d'une heure puis on avait 22 minutes à faire. On t'a le cognitif dans le tapis, fait que toi, tu vas apprendre aux gens, « Pourquoi j'ai fait ça? » Puis c'est quoi la réflexion derrière? Puis tu sais, si je fais mon chalet, ça va être moi, l'assistant du menuisier. Je ne serai pas là juste pour dire, « Fais moi ça de même. » C'est moi qui vais couper la planche puis c'est moi qui vais… Oui, c'est ça. Tu n'es pas la belle qui arrive avec son coton ouatté, son verre, de son café dans les mains. Il fait, « Ah, gros chantier, je m'en vais là. » Non, non, tu vas te salir. Moi, j'ai du fun avec la masse puis d'enlever les crottes de souris en arrière du comptoir. Fait que là, moi, je me lance aussi dans la rénovation. Je fais ça en couple, je le médiatise sur mon site. Fait que c'est quoi le conseil que tu vas me donner? Bien, il faut juste que tu passes à l'après. OK. Pourquoi? J'appelle mon avocat? Bien, c'est juste ça. Mais en fait, tu dis quoi? Tu demandes la même chose à ce que tu as en passant. Bien, tu sais quoi? Des fois, ce qui est un peu dommage de ces affaires-là, c'est que tu construis quelque chose qui ne peut pas continuer. Parce que moi, on a fait les shows de maison puis tout ça. Puis après ça, on est approchés par TVA pour faire comme un genre de show à l'occupation double mais de la rénovation. Donc, ça devenait très big, magazine et tout ça. Non, non, non. Mais là, il est arrivé ce qui est arrivé. Fait que tout a tombé à l'eau. C'était pas Ed, c'était pas moi qui voulait, c'était les deux ensemble. Oui, c'était l'addition. On avait une chimie, une complicité puis qui fonctionnait. Fait que tu sais, cette bulle-là qui aurait pu devenir après ça, collection de maisons, de ci, de ça, bien, n'a pas fonctionné non plus. Parce que c'est... Mais c'est ça la vie, de toute façon. Tu sais, tu peux pas tout calculer ce que tu fais, ce que ça va te donner puis tu étais... Non, mais je pensais que t'allais dire « Rénov' juste pas en couple ». Non, tu sais-tu quoi? Moi, ça a été de très, très belles années. Ah oui? Oui, ça a été vraiment, vraiment le fun. Ça a été constructif. J'ai appris plein d'affaires puis j'ai eu du fun. J'ai eu vraiment du fun. Mais à tout le monde qui se dise « Ah, que là, ça doit être payant, le gars, tu fais... » Pas en tout, hein? Bien, tu sais, dans le sens que, tu sais, moi, je fais référence à ma maison à l'Île-des-Sœurs. Oui, j'ai eu beaucoup de commandites, mais tu sais, si je te dis puis je vais te dire des vrais chiffres, j'ai eu peut-être 300 000 de commandites, mais j'ai mis 300 000 de ma poche sur une maison qui coûtait 900 000. À un moment donné... Puis, bien, complète donc les chiffres de bord. Combien ça donne faire un show de même? Parce qu'il manque une donnée financière. Bien, écoute, ça donne pas tant que ça. Je pense que, mettons, par épisode, je pense que ça donne un budget de 3 500 à peu près. Non, mais tu vois, je trouve ça le fun parce que, tu sais, 300 000, 300 000 puis le input en cash, c'est 3 000 par épisode. Puis le problème, c'est que quand tu fais un show de TV, c'est qu'il faut que ce soit là. Fait que le gars, là, mettons, la domotique, bien là, je vais impressionner le monde dans ce temps-là. Aujourd'hui, la domotique, je remettrais plus une scène là-dedans. Mais dans ce temps-là, c'était ça. Fait que là, tu m'en avais mis du cash. Là, j'ai mis 65 000 piastres en domotique parce que je faisais un show de TV puis il fallait que j'impressionne le monde. Ça prend du wow. Fait que oui, j'ai eu 15 000 de commandites, mais je l'ai dépensé 65 000. Fait que, il faut que ça prenne du wow. Cette maison-là, avoir su que je la vendrais en vente de feu après, probablement que j'aurais pas mis les mêmes comptoirs en marbre, les mêmes, la balayeuse centrale, c'est quatre étages. Parce que ça s'est vendu dans le cadre d'une séparation comme 20 ans. Ben oui, c'est ça. Fait que tu sais, je ferais plus attention. Mais de toute façon, ça, c'est une leçon. Parce que quand on rénove, il faut toujours penser à vendre la maison. Tu mets pas du cash pour toi, tu mets du cash pour la revente. À moins que tu sois laudé d'argent puis que tu penses rester là pendant 25 ans, c'est ta dernière maison puis c'est ton plaisir. Mais c'est sûr que moi, à rénover une maison aujourd'hui, je pense toujours à revendre. Parce que de toute façon, l'une des bons moyens de faire de l'argent, c'est de vendre des maisons. C'est là que tu peux faire du projet. Dis le nouvel agent à minuité. Non, mais c'est vrai, c'est d'acheter puis de revendre ce que j'ai pas fait assez souvent. Mais c'est de rénover vraiment dans ce sens-là pour faire attention. Ceux qui font de l'argent, c'est ceux qui savent bien rénover en mettant le bon montant d'argent. Et faire les bons achats. Les bons achats. Qu'ils habitent le nombre d'années assez pour amortir tout ce qui est plate, le notaire et compagnie, les liens de bienvenue. Puis après, là, tu y vas. Là, la marge bénéficiaire est vraiment, vraiment intéressante. Fait que tu vas faire 4, 5, 6 spins dans une vie. Puis là, ce monde-là, tu peux vendre aux deux ans, mais aux deux ans, à un moment donné, ça devient un peu trop rapidement. Fait que quand les impôts reviennent, c'est pas nécessairement ce qui est de meilleur. Mais moi, je regarde à l'île des soeurs. Puis ça peut être plus ans sur les couples aussi, à passer ta vie dans des chantiers. Oui, mais ça, ça peut être le fun aussi. Ça peut être des projets. C'est un vieux style de vie. Oui, mais ça peut être des projets, justement. Tu sais, nous avons fait la maison, puis ça, on a fait le chalet. Mais à rester dedans? Mais nous autres, c'est ça la différence qui n'était pas si difficile. Tu sais, quand on a fait la maison, on n'habitait pas dedans. Ah, bien, c'est ça. Fait qu'on a acheté une maison qu'on a rénovée. Ça, c'est parfait. Oui, mais Bobette, t'as pas un tiroir. Non, non. Écoute, moi ici, là, c'est un triplex. Quand j'ai refait pour la première fois ma salle de bain, mon contracteur, j'espère qu'il m'écoute. Allô, bonjour. Comme dirait, je vais faire une joke de salle de bain, m'a chié dans les mains. Oui. Le « et », je me suis retrouvé. Je sais pas si je raconte ça. Pendant un hiver de temps, pas de salle de bain. Ça, c'est plus tough. Ici, j'en avais juste qu'une. Dans ça, je n'ai deux. Oui. Mais j'avais rien qu'une toilette. Je te laisse deviner le reste. Oui. Une chance, c'est à l'hiver. Oui. Parce que ça gèle les petits cadeaux dehors à l'extérieur. Oui. Moi, quand j'ai rénové, j'habitais dans une autre maison, mais là, on voulait se rapprocher parce qu'on avait loin d'un appartement. Ça, c'est correct. Le soir, tu rentres à la maison. C'est propre. Je l'ai fait, mais rien de maison. Quand tout a été fini, j'avais pas le stress des enfants qui passaient. Les clous. Oui, c'est ça. Puis la caméra, puis le gouton, puis patati, patata. Ça, je pense que quand tu rénoves une maison et que tu as la chance de la rénover avant d'entrer dedans, c'est sûr que c'est un gros plus. Tu parlais tantôt de ton show « Quelle âge me donnez-vous? » Je regardais des conférences que tu vas faire après encore, je m'imagine. Il faut continuer. Moi, quand la pandémie a commencé, je devais avoir, avec le Cirque et Lois, une tournée de shows conférences humour. Donc, je faisais de l'humour. Parce que tu voulais, dans la liste des affaires, tu voulais être humoriste. Oui. Tu voulais... Moi, j'avais pas été si gêné quand j'étais jeune. Je t'ai déjà dit, approché, t'as dit non. Oui, malheureusement, oui. Mais t'as dit, moi, un petit 15 minutes avec un writer, Maurice Shaw fait ça, là. Puis là, finalement, Elwhal s'est approché. Mais là, on devait faire une tournée. Puis peut-être, ça devait être avec clin d'œil. Puis tout faire une tournée. Puis c'était mode avec un coiffure qui faisait des tendances. Mais en même temps, j'avais tout un scénario, des vidéos, des affaires drôles. Mais c'est quoi avec le Cirque, il y a du monde qui spinait dans les airs. Bien, eux autres, ils développent aussi des shows comme ça. Sauf que là, je me dis, quand la pandémie va être finie, on s'entend-tu que là, ils ont tous des billets à vendre. Je ne serais pas le premier à vendre mes billets. Tu vas voir, Martin et Matt, tu vas voir, écoute, moi, il n'y aura plus de budget. Je suis mieux d'attendre là-dessus. Non, non, mais attends, ça va être les années folles. Les gens vont sortir huit jours semaine. Oublie ça. Mais tu as une déclinaison de ton show de Canal Vie qui est douane du style. Oui, je faisais ça dans les parties de bureaux surtout. C'est bien cool ça. C'était drôle parce que c'était une porte, mais ça n'a pas tant enlevé que ça. Mais c'était comme une porte un peu comme les douanes puis là, les madames passaient en tout. Il faut que ça lève. Il faut que tu retravailles la patente. Si ça sonnait… C'est une porte de douane comme quand on passe sur les douanes. Détecteur de métal. Si ça sonnait, c'est moi qui avais la télécommande dans les mains. Si ça sonnait, c'est que je leur disais ce qui ne marchait pas. Mais en fait, je faisais plus le contraire. Ça, je faisais plus comme… Je disais que c'était un party de Noël puis une compagnie m'engageait. Fait que là, les gens passaient puis là, je sonnais puis ils faisaient « Oh, qu'est-ce qu'il y a? » Ben, je vais juste vous dire madame que votre rouge à lèvres vous fait parfaitement bien. Votre robe est parfaite. Elle, là, elle avait une belle soirée. Tu comprends-tu que je n'arrivais pas à madame en disant… Encore une crise de parfait, gars! Ben non, mais je ne peux pas rire, mais imagine-tu que tu t'envoies pour ton party de Noël? Puis là, il y a Jean-Héroldi qui est à la porte et tu es stressé de passer en dessous puis là, quand tu passes en dessous, ça sonne. Oh non! Puis là, Jean-Héroldi te dit que ta robe, ça prendrait une gaine en dessous parce que ça ne fait pas beau ce que ça donne comme résultat. Puis la madame a pu de party de Noël, pauvre petite. Fait que ce n'était pas ça. Mais ce qui était drôle, c'est que ceux qui passaient en dessous de la porte et que ça ne sonnait pas, ils étaient aussi contents parce que ça ne sonnait pas. C'est vrai. Mais tu comprends-tu dans un moment, ça passe bien. Ça, dans un moment comme Noël, ça ne passe pas. Flashback que j'ai eu. Gino Chouinard, quand j'animais, quand j'étais avec lui à Salut Bonjour au week-end. Gino, qui est un gars super généreux puis qui est de l'école Guy-Mongrain qui est... C'est moi l'animateur. Fait que c'est moi qui va payer de sa poche le party de Noël puis pas cheap, là. Tu sais, Château Bonne-Entente puis la grosse affaire. Il avait décidé d'embaucher une diseuse de Bonne-Aventure pour le party de Noël dans une suite à côté. On était au Bonne-Entente puis le kid, pire day ever. La fille, elle n'avait pas été briefée par Gino. Fait qu'elle, elle nous a toutes annoncées des séparations, des catastrophes, des décès. Ça va bien, le party de Noël. Le party de décollisé. Pire party de Noël ever. Gino, il voulait la tuer. Parce que justement, comme si toi, t'arrivais puis que tu disais « Hé, hé, hé! » que tu faisais comme des centres d'achats. C'est ça. Ça marche pas. Avec du monde qui n'avait pas dit oui quand même. On approche de l'heure. J'essaie de rapper ça à une heure. Qu'est-ce que tu te rappelles? Qu'est-ce que tu retiens de ton 10 ans de Salut mon jour, à peu près? Moi, ça a été le fun, mais les débuts ont été assez rock'n'roll parce que c'était avec Guy Mongrain et je remplaçais Dominique Bertrand. Et j'avais été appelé comme pas longtemps avant et je me rappelle très bien d'avoir tous que c'était des idées de cadeaux de Noël. Et là, j'avais à la table plein de cadeaux de Noël. Mais tu sais, quand t'es stressé, tu parles vite. Puis moi, quand je suis stressé, je parlais de temps maudit, je finis le tour de ma table et le régisseur de plateau me regarde et me fait... Tu te restes 5 minutes. Ah, 2. Tu te restes 2 minutes. 2 minutes, là, c'est pas long, mais ça peut être long à tabarnouche. Et là, je me suis dit, OK, j'aime que c'est que tu te fais, tu te restes 2 minutes, tu as fait le tour de la table. Là, j'ai renchéri sur quelques items puis personne ne s'en est rendu compte. Mais j'ai appris en Christi que la prochaine fois, arrange-toi pour avoir... T'es mieux d'avoir plus de stock de ne pas en parler que de manquer de stock. D'autres choses que la mode. J'aimerais ça faire une chronique famille, faire d'autres choses. La rénoble. Les émissions du matin ont quelque chose de pas très particulier. T'as le temps de jaser, c'est le fun, c'est un mélange de contenu. En même temps, il y a plein d'années que je me suis dit pendant la semaine de relâche que je ne pouvais pas partir parce que je faisais les Oscars. Je faisais le tapis rouge des Oscars. Puis là, je me disais, un jour, je vais-tu pouvoir comme un moment donné juste apprécier ou aller au galartiste puis juste comme... Y aller. Juste y aller, tu sais. mais je m'ennuie quand même de ça. Oui, mais c'est une belle gang en même temps. Oui, tout à fait. Le beat du quotidien. Puis dans les notes que j'avais, je suis parti à rire un moment donné. Jean, je pense que c'est le seul hétérosexuel que je connais qui a eu à faire souvent un coming out de straight. Écoute-moi, c'est ma vie. De toute façon, c'est comme... Non, non, mais dis-le que t'es gay. Ça va être fait. Non, non, mais ça va être... Il y a bien des gens qui aimeraient ça. Mais dis-le. Mais c'est pas ça. C'est pas ça, my God. Tu serais populaire sur Grindr? Ah, ça, je sais pas. C'est quoi? C'est comme le Tinder? Oui, oui, c'est le Tinder des gars. Non, non, mais écoute, c'est dans la tête des gens, là. Mais c'est justement à cause de mon image, je pense, de ce qu'ils voient à la télé. Mais je pense pas dans la vie si tu me vois à mon chalet que tu pourrais... Quoique, t'sais, y'a-tu un... Non, mais à ce terre, non, y'a plus rien, là. Non, mais écoute, moi, mes blondes, se faisaient dire par d'autres mots. On dirait une couple de photos de Bear, là. Tu vois pas quand tu vas arriver sur les égames dans ma société? Non, non, mais tu sais-tu quoi, là? À un moment donné, j'ai même eu quelqu'un qui m'a dit « Hey, t'as eu un chum quand t'avais 17 ans. » Tu sais, hostie, viens me dire c'est quoi? Viens me dire c'est qui? Puis viens me dire c'est où? Ça marche pas, ton affaire. Non, non, mais... Les gens sont vraiment, là, sûrs. Écoute, moi, quand j'étais à Salut Bonjour, les deux questions qu'on m'a posées durant toutes les années, la première question, c'est... Guy Mogret, fais-tu de l'argent? Après ça, c'était « Gino, fais-tu de l'argent? » Le monde voulait savoir le salaire de l'animateur. Puis deux, c'était « Non, non, mais dis-moi les qui es gay, là. Dis-moi les qui... » Ah oui. Mais tu sais, ça... Fascinant. Ouais, mais tu sais, t'as tout le temps aussi les gens qui voudraient avoir comme réponse, là, tu sais. Ah, ah. Tu sais, moi, je me suis déjà fait... En tout cas, je rentrais pas une histoire-là, mais je me suis déjà fait tester dans le sens de me faire dire « Hey, j'ai rencontré quelqu'un, il m'a dit ce qui a déjà été avec toi. » Je dis « Ah, ouais. » Ah, ouais. J'ai dit « Mais viens me montrer c'est qui pis c'est où. » « Ah, je pense qu'il ne travaille plus là. » Je pense que... » Mais finalement, six mois après, je me suis rendu compte que ce gars-là... C'était des lignes. Il était devenu gay, en tout cas, dans son chemin de mer. Puis là, je me suis fait « Asti, je me suis fait tester. » Tu sais, mais c'est ça, c'est un peu insultant, mais en même temps, tu sais, tu fais comme garde. Il y a tellement rien, là. Fait que tu te fais cruiser à l'occasion par le garçon. Non, ça n'est jamais arrivé. Ah, non. Ben, cette fois-là, mais pas... Ben, sais-tu quoi? Moi, que je me fasse cruiser par un gars ou par une fille, je m'en rends pas compte. Des fois... Fait que c'est pas ton gay d'un qui marche pas, c'est ton radar point. Des fois, je suis avec des amis pis là, les filles, ils disent « Hey, Asti, tu vois pas qu'elle t'intéressée? » Je fais comme « Ah, ouais, tu penses? » Ah, ben, pas. J'ai pas cette estime-là d'être quelqu'un qui peut pogner qui veut, mais, tu sais, ça n'a pas été cipé. Hé, écoute, on cherche toujours une phrase pour terminer et pour pouvoir enfiler sur le nom du balado parce que les gens que j'invite après avoir jasé de la vie, des hauts, des bas, comme je disais en intro, c'est des gens qui ont envie de dire le nom du balado pis là, si tu t'en rappelles plus, tu dis quoi qu'il dit de monsieur? J'étais mec qui est au cœur juste à côté. Ah, c'est bon. Je suis fin, hein, quand même. Mais de toute façon, François, je trouve, moi, que la vie est belle. Fin. Mais trop courte. C'était La vie est belle. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501